Ah, en vrai, qui je vous conseillerais en 4 étoiles ? En vrai, on a beaucoup de choix. Yukong, si c'est pour avoir votre E6, je dirais que let's go, puisqu'elle est vraiment très bien dès qu'elle a la E6, pour être moins dépendante du fait qu'il faut adapter la vitesse de ta Yukong à celui de ton DPS à chaque fois. Lynx, sans Eidolons, on l'a déjà gratos, les Eidolons sont OK sans plus, donc je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller en chercher. Lucas, si vous jouez DOT, mais même en DOT, on aura plus tendance à jouer Gineifen, et elle profite bien de certaines de ses Eidolons. Bon, alors, augmentation des chances de base de réduire la rez, ouais, ouais, ouais. Bon, ça c'est plus de dégâts, ça, ça lui permet de regagner l'énergie, mais ça, ça permet aussi de baisser encore plus la résistance des ennemis. Donc si ça te permet d'avoir la E6, c'est très bien. Anya, il faudrait que je revoie ses Eidolons. Lorsqu'un allié qui bénéficie de l'effet de l'ultime de Anya élimine un ennemi, l'action de Anya est avancée de 15. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'était très bien pour qu'on bénéficie de son bonus d'ulti en permanence. Améliore l'effet d'augmentation de dégâts du talent de 10% supplémentaire. Ça, c'était pas mal. Pour avoir le personnage, si jamais vous avez un Baby-Tor Lunae et que vous n'avez pas Sparkle, c'est bien. C'est bien à avoir sur votre compte. Si ça vous permet d'accéder à la E4, c'est encore mieux. Choui ! En vrai, je ne l'utilise pas tant que ça. C'est un bon DPS, mais ça a ses limites. Si ça vous permet d'avoir la E6, encore une fois, c'est très bien. Ce n'est pas le premier personnage que je conseillerais, sauf si vous avez de l'affection pour elle. Alors, ok. Misha ! Je n'avais pas vu qu'il mettait le niveau d'Eidolon actuel. C'est pas mal. Misha ! Je pense qu'on n'a pas encore de contenu où il excelle vraiment. On l'utilise vraiment très très peu. Il n'a vraiment pas assez d'utilité. Le jour où on aura besoin de geler les ennemis régulièrement, et qu'on pourra le jouer entre guillemets en support, ça pourra être excellent. Et Galaguer, en vrai, si c'est pour débloquer sa E2, c'est très bien. Genre, la E2 lui permettrait d'enlever les malus grâce à sa compétence, ce qui est pour moi essentiel pour un personnage de survie. Donc, si vous avez vraiment zéro personnage, si vous jouez Kafka, je vous conseillerais de... Non. Si vous jouez Kafka ou Acheron, je dirais Ginaïfen, puisque elle sera utile pour ces deux personnages. E6 Youkong, l'un que c'est pas nécessaire. Lucas, si jamais vous voulez le jouer avec Kafka, mais c'est très rare que je joue avec Kafka, en vrai. Les autres options sont meilleures. Anya, c'est ok à débloquer. Punaise, chat, t'as débloqué... Et t'as mon stream deck. Anya, c'est sympa à débloquer si vous avez aimé better lunae. Les Zedlons, elles sont correctes. Shuii, si vous voulez de la diversité. Misha, peut-être un investissement sur le futur. Galaguer. Si vous manquez de survie. Mais ce sera moins bien qu'un survie 5 étoiles. Voilà. Moi, personnellement, je vais prendre Galaguer pour débloquer la E2. Faut aussi prendre en compte que Galaguer, il faut qu'il soit E2 pour être... Genre... Tiens. Minimum.